Salut c'est Sam, une nouvelle vidéo pour vous faire une synthèse du nouveau patch de contenu gratuit qui a été déployé sur Steam jeudi soir. Ce patch s'articule principalement sur l'automatisation mais il apporte aussi quelques modifications au sein du jeu et quelques corrections de bugs et performances. Et donc vu que le patch note est quand même assez conséquent, je vous propose une petite synthèse dans cette vidéo. Tout d'abord, commençons par l'ajout de 6 nouveaux capteurs d'automatisation qui se trouve bien sûr dans cette section de recettes. Le premier capteur est en fait une sorte de porte logique qui va capter les signaux d'automatisation au niveau de son entrée qui est ici. Et une fois que le décompte revient au chiffre initial, cela envoie un capteur d'automatisation en haut. Notez que vous avez la possibilité de réinitialiser le compteur au milieu du décompte. On passe maintenant au timer sensor qui est une espèce de chronomètre qui permet d'envoyer un signal d'automatisation pulsé en fonction d'un rythme. Donc soit un rythme en seconde ou un rythme en cycle. Vous pouvez aller jusqu'à 10 cycles. Passons ensuite au wattage sensor qui lui va capter la consommation électrique sur le réseau électrique qui passe par lui. Et envoyer un signal en fonction de ces chiffres. Cela fonctionne comme le thermosensor ou l'atmosensor. Terminons avec 3 nouveaux capteurs pour les rails qui ont été ajoutés. Donc c'est du classique, capteur de germes, capteur d'éléments et capteur thermique. Toujours sur les rails, on note l'ajout également d'un filtre qui fonctionne exactement de la même manière que les filtres de liquide ou de gaz. Là on voit il y a une sortie jaune qui est l'élément filtré choisi dans cette liste. Et tous les autres éléments sortent par la sortie verte. On note également l'ajout d'un nouveau câble d'automatisation sur un câble quadruple. Il faut savoir que pour faire correspondre un câble simple et un câble multiple, il faut un adaptateur qui soit ici. Donc pour écrire sur le câble, il faut un ribbon writer que l'on va passer comme ceci. Donc il y en faut 4 avec 4 câbles simples. Et vous faites passer votre nouveau câble ici. Et ensuite il va faire paramétrer les différents writers. Donc là les petits points correspondent au câble. Donc ça le point numéro 1 c'est le câble numéro 2. Les deux points c'est le 2, etc. jusqu'à 4. Vous cliquez dessus. Donc là ça veut dire le bit 1, ça veut dire que j'injecte, ça veut dire que j'écris le signal sur le premier câble. Si ce signal je vais vous l'écrire sur le troisième câble, je clique ici et j'injecte le signal sur le deuxième câble. Alors là actuellement il y a un bug, on n'arrive pas à défaire le signal vert, mais il sera corrigé dans un outfix très rapidement. Ensuite pour extraire le signal, même principe, on tire un gros câble. Et cette fois-ci on va prendre le lecteur. Et même principe, vous choisissez quelle piste vous voulez lire et le résultat, vous le récupérez ici. On note aussi l'ajout de 3 nouveaux objets qui permettent d'avoir une notification visuelle, sonore ou textuelle. Donc là par exemple, si je n'ai pas de germes, c'est bleu, si j'ai des germes, c'est vert. Sachant que ce panneau utilise le port quadruple, donc vous pouvez de façon séquentielle assigner une couleur à chaque case. Et donc avoir un capteur pour chaque case. Celui-ci met juste un bruit en fonction du matériau qu'il tape. Et enfin l'alerte textuelle, donc ça reprend le système d'alerte qui est là-haut. Vous pouvez choisir le message qui sera affiché et le type d'alerte. Donc l'alerte comme ça sonore, l'alerte neutre, c'est juste un texte blanc, et l'alerte très urgente. On note aussi qu'on peut mettre en pause le jeu quand l'alerte se déclenche et effectuer un zoom, c'est-à-dire revenir au niveau du capteur quand l'alerte se déclenche. Donc voici un exemple. Sachez que vous avez également la possibilité de directement cliquer sur les notifications, et ça vous emmène directement sur votre capteur. Enfin sachez que deux énormes portes logiques ont été ajoutées. Il s'agit de multiplexeurs. Donc c'est assez compliqué, mais voici les portes d'automatisation. Donc le multiplexeur d'entrée peut accueillir jusqu'à 4 signaux d'automatisation. Et sur sa partie basse, il s'agit d'interrupteurs, qui vont permuter les signaux entre eux. Donc pour mieux comprendre, je vais vous montrer une image. Donc voici le principe du multiplexing. Donc là on a bien plusieurs signaux en entrée. Donc là en l'occurrence il y en a 5, mais peu importe. On va injecter ces signaux sur un seul et même câble, puisque on le voit en sortie du multiplexeur d'entrée, on n'a qu'un seul câble d'automatisation simple. Donc un seul signal qui peut passer. Mais l'avantage du multiplexeur, c'est qu'il permet de faire cohabiter plusieurs signaux d'automatisation sur un seul et même câble. Donc contrairement au câble quadruple, ces signaux ne circulent pas de façon parallèle, mais de façon linéaire, et les uns après les autres. Et en sortie, on va démultiplexer les signaux pour les redistribuer de façon différenciée et couleur avec couleur. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas mélanger les signaux, par exemple atmosphériques, avec les signaux de chaleur, etc. Les utilisations sont quand même assez complexes, mais on en reparlera plus tard, quand les différents setups verront le jour. Là vous avez un exemple pour produire des portiers qu'en ciel, mais voilà, pour l'instant ça ne va pas concerné beaucoup de joueurs. C'est vraiment quelque chose qui nécessite des automatisations très lourdes et très complexes. Au niveau des anciennes recettes, on note la modification d'un capteur de créatures, qui désormais peut compter les créatures et les œufs, ou l'un ou l'autre, de façon différenciée. Et aussi, désormais le capteur thermique et atmosphérique fonctionne dans le vide. Il n'est plus bugué par le 273, qui est la température du vide. Les câbles d'automatisation endommagés, notamment par la cause de la surcharge, ne transmettent plus les signaux d'automatisation. On note aussi la possibilité de changer leur matériau sans les déconstruire. Il suffit de les patcher comme ça. Autre point important, désormais les bouches d'évacuation ont un port d'automatisation qui permet de les ouvrir et de les fermer. Donc ça concerne les liquides, les gaz et les rails. On note aussi l'ajout d'un port d'automatisation. Donc ici, c'est ces éléments qui envoient un signal. Exactement de la même façon que la batterie intelligente. Quand la cuve atteint un accès de remplissage, elle envoie un signal. Et quand elle se vide, elle envoie un autre signal. On note l'ajout d'une nouvelle créature, le robot, qui s'appelle Sweepy. Il ramasse tout le bazar sur le sol et peut aussi balayer différents liquides. Tout ce qu'il ramasse, il va le stocker dans sa petite station que les dupliquants vont pouvoir vidanger. On note aussi la possibilité de placer un objet sur sa tête pour augmenter son bonus de décor. Au niveau des modifications, au sein des éléments déjà présents dans le jeu, le planétarium nécessite la compétence astronomie. Il est possible désormais de renommer le garde-manger et le réfrigérateur à sa convenance. Les valves, quand elles sont actives, consomment de les tester en continu. Il est désormais possible de désactiver complètement le terrarium et non plus de devoir attendre que ces ressources s'épuisent une fois qu'on a arrêté les livraisons. Les ressources qui circulent sur les rails produisent des changes thermiques même quand la caméra n'est pas posée dessus. Ceci était un bug qui était présent au sein du dernier patch. On note aussi l'implantation de la surpoyance pour les rails pour mieux les distinguer. Les dupliquants qui ont la compétence ingénieur électrique seront désormais plus intelligents. Ils n'oublieront pas les générateurs qu'ils ont améliorés et viendront moins souvent dans la salle si cela n'est pas nécessaire. On note des améliorations de performance notamment au niveau des chargements de la partie et de la sauvegarde de tous les cycles d'environ 10 à 15%. Le bug d'affichage des fusées qui étaient en voyage a été corrigé. Et enfin, certaines des anciennes portes logiques voient leur apparence modifiée pour permettre une meilleure compréhension de leur utilisation. Donc voilà, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite un bon jeu. Je vous dis à bientôt. Salut !